donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous qui rejoignent et donc ce webinaire soyez les bienvenus donc il s'agit du webinaire en français de l'académie du monitorage de la vaccination car on est très content que vous soyez ici déjà 136 qui sont rentrés qui apparaissent déjà dans la salle et pour ceux d'entre vous dont ce n'est pas la première fois vous savez on commence c'est un peu un rituel et les camerounais sont les premiers à y adhérer donc je me positionne voilà donc vous allez sur le site même si point com m enti point com et c'est là où on va vous proposer donc de répondre d'inscrire le pays à partir duquel vous participez à cette séance mais avant pour le faire il faut d'abord utiliser le code 7904 31 donc pour mamadou sila qui a qui a dit qu'il est mamadou sila du mali je vous invite à sortir si vous êtes sur votre desktop sortez votre téléphone sortez votre téléphone et vous allez sur le site dans votre navigateur internet sur votre téléphone vous allez sur menti m enti point com et là on va vous demander un code c'est le 7904 31 vous tapez ce code 7904 31 et là vous allez voir qu'on vous demande donc d'inscrire le nom du pays à partir duquel vous vous connecter et c'est ainsi alors je vois jean mou canne dit vous vous avez utilisé l'outil question réponse qui est l'autre outil qui va permettre qui va rendre ses webinaires interactifs et ce n'est pas là où il faut aller pour nous dire de quel pays à vous vous connecter il faut aller sur rendez vous dans votre navigateur alors si vous êtes connecté sur zoom depuis votre téléphone vous pouvez rester connecté mais quitter retourner dans votre pour changer d'application allez dans votre navigateur et là vous allez taper donc triple w point menti m enti point com et utiliser le code 7904 31 donc je vois le cameroun et la république démocratique du congo sont toujours au premier rang des connectés là nous sommes 287 participants et je vois aussi une représentation importante donc du burkina faso du mali madagascar belgique niger tchad côte d'ivoire tunisie bénin donc soyez les bienvenus très chaleureusement donc depuis nous sommes à genève au siège de l'organisation mondiale de la santé avec yann greven donc et nous attendons donc mamadou diallo de l'unicef qui va animer avec yann ce webinaire donc vous voyez alors le code c'est le 79 04 31 sur le site menti m enti point com et là vous êtes maintenant à on vient de franchir la barre des 300 participants pour ce webinaire donc on va attendre qu'environ 150 parmi vous est voté et donc le sujet de ce webinaire ce sont les dénominateurs question qui préoccupe qui a été un petit peu une question transversale à travers tous les webinaires précédents et cette fois ci la séance entière il sera consacré donc en attendant pour bien démarrer on prend les premières minutes pour vous habituer au premier alors attention il y aura deux outils pour rendre ce webinaire interactif si ce n'est pas votre premier webinaire de l'académie du monitorage de la vaccination vous savez déjà comment ça se passe donc ici ce premier outil c'est menti menti point com ça ne se passe pas dans zoom qui est l'interface ou à partir de laquelle je vous parle et vous allez devoir vous rendre sur votre navigateur internet ce n'est pas dans zoom que ça se passe pour quand vous voyez un sondage menti point com vous allez sur le site dans votre navigateur menti point com et vous utilisez le code 79 04 31 et c'est ainsi que vous pourrez participer et faire entendre votre voix pendant pas seulement cette fois ci où il s'agit simplement de dire à partir de quel pays vous vous connectez et à travers pendant tout le webinaire je vois que les camerounais sont toujours les plus nombreux à avoir utilisé l'outil correctement suivi par à la république démocratique du congo le burkina faso le mali madagascar d'autres d'autres pays le plus le plus gros la taille des caractères du pays le plus de participants ont sélectionné ceci 329 participants on atteint bientôt la barre donc le code c'est 79 04 31 j'imagine on a compris ce qui se passe c'est que vous allez vous quitter zoom vous allez sur votre navigateur mais du coup vous n'avez plus le code devant vous donc notez bien avant de basculer vers votre navigateur c'est le 79 04 31 79 04 31 et pour tous ceux qui disent bonjour et souhaite la bienvenue dans le chat donc dans le dialogue en direct on vous renvoie ce bonjour et ce bienvenue alors voici maintenant donc quelques conseils pour bien pour tirer le maximum de cette séance il s'agit d'un webinaire participatif donc qui va dépendre de ce que vous y contribuez pour compléter donc ce que les présentateurs yann greven donc et mamadou diallo qui est en route pour rejoindre vont apporter donc on vous demande vous avez déjà testé donc l'outil mentimeter voici maintenant le deuxième outil pour rendre interactif ce webinaire regardez bien sur zoom donc là revenez sur zoom si vous étiez parti sur mentimeter et revenez dans l'interface zoom où vous voyez je vous fais un signe de la main si vous me voyez faire un signe de la main vous êtes au bon endroit maintenant regardez bien il ya un petit outil q et r questions et réponses et je vois yolande maturine quelcougaré qui vient d'utiliser l'outil question réponses pour dire bonjour de la rca alors chère yolande c'est très gentil de votre part mais l'outil question réponses n'est pas destiné au bonjour il est destiné à recueillir des questions pour que les présentateurs puissent y apporter des réponses donc et je vois baramu gourouza a bien cliqué sur l'outil question réponses et ensuite a inscrit sa question quelles solutions possibles l'oms pourrait suggérer au pays pour régler cette question de cible non stable et endia sambengay pose aussi une question sami fakfek fait pareil et maintenant il ya un deuxième niveau d'interactivité vous pouvez non seulement poser des questions et vous êtes nombreux à le faire mais en plus vous pouvez voter sur les questions que vous préférez qui vous semble importante et nous allons regarder le nombre de votes recueillis par exemple la question de baramu gourouza a recueilli 18 19 20 20 votes 22 et à partir du seuil de 20 votes et bien j'obligerai yann greven donc et amadou diallo une fois qu'il nous aura rejoint à à y répondre je pense qu'ils seront volontaires par eux mêmes enfin s'il vous plaît il ya une question qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui la question qu'on ne veut pas entendre et c'est bien la seule c'est est ce que vous allez partager les ressources la présentation ou l'enregistrement du webinaire la réponse est oui donc nul besoin de poser cette question et vous verrez dans le dialogue en direct je poste plusieurs fois à maintes reprises le lien vers les ressources du webinaire donc voilà tirons le son de l'expérience du passé nul besoin de poser cette question pour le docteur epéleka mazembe dieudonné vous avez inscrit votre nom dans l'outil questions réponses nous l'avons bien reçu mais il ne s'agit pas mais je ne vois pas de questions donc utiliser l'outil question réponses pour poser des questions et pour j'étais à 92 95 comment comment pouvons nous avoir la vidéo de présentation de la présente de la vidéo de présentation de présentation alors je viens de répondre à cette question nul besoin de la poser de la reposer tout sera dans le ajouté au dossier de ressources qui a préparé yann greven donc voilà donc je vous remercie je vous souhaite bienvenue et voilà vous voyez bien la distinction entre les deux outils sur cette diapositive entre zoom pour voir la présentation pour poser vos questions et pour voter sur les questions des participants et je vois que la question de barham ou gurusa maintenant 54 votes donc j'espère je suis sûr que yann va y répondre très rapidement et menti.com quand seulement quand vous voyez on vous demande explicitement rendez vous sur menti.com vous voyez un sondage auquel il faut répondre et là vous verrez les instructions sont sur l'écran voilà c'est j'espère que vous êtes maintenant à l'aise avec ces deux outils zoom pour les questions réponses et menti.com pour les sondages c'est à vous yann greven donc oui bonjour à tout le monde donc merci d'être là encore tellement nombreux juste pour dire qu'aujourd'hui on a un invité spécial de calibre donc c'est mamadou diallo à l'unicef à new york on a un petit défi avec ça donc il est en fait coincé dans un train qui est bloqué quoi donc on va voir s'il peut rejoindre d'ici à quelques minutes de toute façon pour pour répondre à la question que vous pourriez avoir je vais déjà commencer avec les objectifs de ce séminaire de cette semaine webinaire donc on va débattre on va parler un peu d'utilisation des estimations de population dans notre cadre de vaccination et débattre les défis qui sont liés avec ça donc après on veut vraiment passer à fournir des idées concrètes pour en faire forcer d'abord l'estimation du dénominateur pour la contrôle de couverture ou le monétrage de couverture et après aussi la détermination des cibles dans la planification des activités de vaccination qui pourraient être deux choses différentes donc petit agenda donc on va commencer avec un petit cuisse comme toujours dans menti.com après on va discuter un peu pourquoi est ce que nous avons besoin besoin des estimations de population à quoi ça sert quels sont les défis nous allons donner cinq idées pour améliorer les dénominateurs et détermination la cible pour la vaccination mais après on voulait aussi et avec grande force écouter de votre expérience et idées et on voudrait que vous partagez votre expérience donc pour cela s'il vous plaît utilisez l'outil q&a q&r à zoom donc questions et réponses dites nous quel problème est ce que vous avez affronté concernant ce dénominateur et comment est ce que vous faites pour régler ça ou pour améliorer l'utilisation est ce que ça a fonctionné pourquoi pas et là il y a mamadou qui vient de nous rejoindre donc je vais lui laisser de s'introduire lui-même mamadou bienvenue est ce que tu nous écoutes non il n'écoute pas encore donc moi je vais continuer et mamadou il faut me faire signe si tu m'écoutes de toute façon vous utilisez l'outil zoom pour poser votre question et pour voter les expériences ou les apports des autres que vous souhaiteriez voir après d'abord on va commencer avec un petit un petit quiz comme j'ai dit donc et je voudrais vous demander quelque chose donc j'ai écrit quelques quelques phrases là et vous allez me dire si vous êtes pas du tout d'accord d'accord ou plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec ce qui a été écrit là donc premièrement ce sont les petites zones donc les petites zones qui présentent le plus le plus de problèmes liés au dénominateur est ce que c'est vrai ou pas après si les problèmes liés au dénominateur s'ils augmentent avec l'augmentation de la couverture si ou non troisièmement il existe problème il existe plus de problèmes liés au dénominateur dans la ville qu'à la campagne quatrièmement si les problèmes liés au dénominateur sont plus fréquents que ceux ou les problèmes liés au numérateur après nous ne pouvons rien faire pour améliorer le dénominateur est-ce que vous êtes d'accord avec ça et si le dénominateur devrait seulement inclure tous les citoyens d'un pays ou l'autre donc il y a déjà 10 personnes qui ont se présenté donc avec ça mamadou est-ce que tu nous est-ce que tu nous attends et est-ce que tu veux t'introduire bonjour mamadou je pense que tu es en mute alors bonjour est-ce que vous m'entendez oui on écoute ok bonjour donc c'est moment de dialogue je suis statisticien ici à l'unicef au siège à new york et je travaille avec les données de vaccination donc aujourd'hui on va parler du dénominateur et désolé pour le retard non pas du tout ravi que tu as pu nous rejoindre ça peut être très utile donc entre temps donc je vais continuer avec le cuisse et je pense qu'après on tour vers mamadou pour ses explications d'abord est-ce que ce sont les petites zones vous n'êtes pas du tout d'accord pour vous peut-être c'est pas un problème est-ce que les problèmes de dénominateur augmente on verra bien donc il y a une majorité qui dit quand même que oui vous êtes plutôt d'accord que ce problème de dénominateur il est plus grand dans la vie que dans la campagne qu'à la campagne qu'ils sont plus fréquents que ceux liés au numérateur mais vous pensez que on peut quand même faire beaucoup de choses pour améliorer le dénominateur donc on est content de ça et vous êtes aussi d'accord que le dénominateur devrait vraiment inclure toutes les personnes qui résident dans une zone, dans un pays, un district, une région donc là on est d'accord et on va voir un peu les réponses on va discuter les réponses aussi dans les autres domaines Mamadou est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi nous utilisons des estimations de population Alors oui donc en effet l'utilité principale de l'estimation du dénominateur c'est de s'assurer que tout le monde est pris en compte dans les activités de vaccination donc quand on fait une activité de vaccination on sait quels sont les enfants qu'on a vacciné on sait aussi qui a décroché voulant dire qui a pris les premières doses de vaccination par exemple dans un vaccin à multidose mais qui n'a pas fini donc ça on le sait on peut aussi savoir ceux qui ont refusé de participer à l'enquête pas à l'enquête mais aux séances de vaccination ou à refuser de prendre le vaccin par contre ce qu'on ne sait pas c'est les gens qu'on n'a pas réussi à atteindre donc pour savoir les gens qu'on n'a pas ou en tout cas avoir une estimation du nombre d'enfants qu'on n'a pas atteint il faut avoir une idée globale de la population donc quand on connait la taille de la population et on sait qu'ils ont quelle est la taille qu'on a atteint donc par déduction on peut savoir la taille qui n'a pas été atteinte aussi par souci d'équité souvent on a besoin d'avoir des estimations précises de groupe spécifique et donc dans ce cas aussi on peut savoir la taille qui n'a pas été atteinte aussi le dénominateur est important pour essayer de savoir dans chacun des groupes combien d'enfants étaient vaccinés et ainsi savoir les groupes qui n'ont qui ne sont pas servis à la même hauteur et donc faire des stratégies spéciales pour atteindre ces enfants-là. Donc la question est de savoir comment on utilise les estimations de population donc on peut un peu séparer ça en deux catégories donc on a l'utilisation du peuple de la population du dénominateur pour obtenir les estimations de couverture administratives souvent cela est fait au niveau national jusqu'au niveau district donc là l'idée c'est d'avoir une estimation précise de la couverture pour savoir la proportion atteinte et donc la proportion à l'amélioration à faire. Il y a aussi une autre utilisation qui est plus au niveau local où à ce moment-là le dénominateur est plus utilisé pour la planification donc pour savoir combien dans le côté des vaccins, par exemple la commande de vaccins, combien de vaccins on a besoin pour les sessions de vaccination donc combien combien d'enfants on s'attend à vacciner selon les différents vaccins selon les différents endroits etc. Donc au niveau local l'utilisation de la population est plus dans la planification et le contrôle des activités. Et donc ici on a au niveau de l'estimation de la couverture on a un peu mentionné certaines choses qui sont nécessaires pour avoir une bonne estimation de la couverture. Donc évidemment là où les gens résident et là où ils prennent le vaccin, si ça coïncide donc les calculs de couverture seront plus précises. Mais aussi plus on va au niveau local, plus les données sont moins fiables si vous voulez ou plus instables. Et donc c'est une difficulté supplémentaire à calculer la couverture au niveau local. Oui, avec cette diapo je voulais aussi introduire qu'en fait il y a trois possibles voies où vous pouvez estimer votre population. Donc tout d'abord dans quelques pays il y a la possibilité d'utiliser le registre d'état civil, donc les statistiques civiles. Donc ils pourraient vous donner des données très fiables, des données très précises, mais le problème c'est que peu de pays ont des registres complètes et fiables. Là donc on va dépendre plutôt des recensements et des projections entre recensements ou bien des dénombrements locaux. Donc ou bien des données de service comme le BCG ou le PENTA, aussi des registres de services, par exemple des registres de vaccination ou le comptage, l'innovation des personnes sur le terrain par le personnel de santé. Donc en fait il n'y a que ces trois voies, donné qu'en fait le premier c'est pas vraiment, normalement c'est pas vraiment encore bien implémenté dans notre pays, dans nos pays. Donc on doit surtout se baser sur les autres, donc recensements et les dénombrements locaux. Donc avec ça je voulais juste discuter un peu les bénéfices et les défis qui sont liés à les deux. Donc avec les données de recensement, le plus grand bénéfice c'est que normalement ce sont des études indépendantes faites par un bureau national de statistiques, où on a des données démographiques qui sont potentiellement plus élaborées avec plus de capacités pour le faire, mais qui de temps en temps sont politiquement motivées ces recensements. Ils sont moins précises au niveau locaux comme Emmanuel a dit. Et cette précision entre recensements, donc il baisse avec le tournoi. Il y a beaucoup de suppositions qui sont là, qui ne sont pas toujours valides. Par contre avec les données locales, donc les dénombrements locaux par exemple, on peut les obtenir plus fréquemment. Donc il y a aussi plus d'implications au niveau local, plus de responsabilisation, mais il y a un risque de bias. Pour la population mobile par exemple, est-ce qu'ils vont être comptés ? Et il risque d'avoir des écarts ou des zones qui ne sont pas prises en compte par l'un ou l'autre. Donc ça c'est aussi un problème. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que les données de recensement devraient être favorisées pour, pour favoriser ou prise en compte surtout pour la contrôle ou le monétrage de couverture au niveau national, local et au niveau district même. Même que si les données locaux, ils peuvent être utilisés pour fixer des objectifs, des cibles au niveau local par exemple, ou même par district. Entre les deux, il existe aussi une très bonne opportunité de trianguler, donc de comparer les deux sources et voir s'il y a une correspondance ou pas. Le prochain diapositif, il montre en fait un tableau qui est un peu compliqué à vous expliquer, mais je vais l'essayer de toute façon. Donc c'est un tableau qui vient de Bogota, donc en Colombie, où avec un registre nominé de vaccination ou un registre électronique de vaccination, les gens, ils peuvent suivre où les enfants sont domiciliés et où ils sont vaccinés. Donc normalement, avec notre programme, avec notre manière de monitorage, donc on va penser que tous les gens vont être vaccinés où ils sont domiciliés et où ils habitent. Et c'est ça en fait qui nous permet de suivre le monitorage et la couverture. Par contre, si tu vas vraiment voir en détail, tu vois que les gens qui habitent dans un domicile ou l'autre, ils peuvent être vaccinés partout. Et de l'autre côté, que les centres de santé, ils vraiment vaccinent des gens de partout dans Bogota. Donc ça, vraiment, c'est une illustration pour illustrer cette mobilité qui existe dans un district même ou dans une région comme le cas ici. Aussi, on avait demandé d'avoir votre opinion avec l'augmentation de la couverture, si les estimations deviennent plus en plus sensibles. Donc oui, en fait, c'est vrai. Donc là, vous voyez mathématiquement un peu l'exemple de monitorage où vous voyez que des incertitudes qui sont stables, quoi, qui sont les mêmes pour différents taux de couverture. Et vous voyez que l'implication, si vous êtes à 90 %, est beaucoup plus élevée que si vous êtes à 20 ou 50 %, par exemple. Et en fait, c'est juste la mathématique, en fait. Tu peux calculer, donc, s'il y a une dizaine pour cent d'incertitudes autour de l'estimation de la population, vous voyez que ça va impliquer ou ça va mener à un intervalle beaucoup plus large si votre couverture est meilleure. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte, donc c'est un peu difficile. Avec votre programme qui améliore, les dénouateurs doivent être de plus en plus précis pour être utiles pour le monitorage de la couverture. Avec ceci, je voudrais vous demander encore d'aller à menti.com et nous dire quelle est votre situation. Dans votre pays, est-ce que vous direz qu'il n'y a pas de flexibilité, que vous devez utiliser des dénouateurs qui sont fournis, par exemple, par le niveau central, par le bureau national statistique, par le ministère de santé, et vous devez les utiliser pour la couverture et pour les cibles opérationnelles. ou bien que vous devriez utiliser les données pour la couverture, mais vous pouvez quand même utiliser les données du terrain, donc par exemple, des nombrements locales, des données locales pour les cibles et les cibles opérationnelles. ou qu'il n'y a pas de données centrales que vous devez utiliser, que vous vous basez surtout sur les données du terrain, donc par exemple, des dénombrements locaux. Et là, donc, on voit que pour la majorité entre vous, il n'y a vraiment pas de flexibilité. C'est une chose d'avoir des dénouateurs qui sont définis à niveau central et que tout le monde doit utiliser. Donc, ça, c'est un peu difficile parce que là, on travaille avec la politique, mais on va parler de ça aussi, de comment on peut au moins influencer cette situation. Oui, donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, une grande majorité d'entre vous, il pense qu'il n'y a vraiment pas de flexibilité. Mamadou, c'est à toi, je pense. Mamadou, tu nous écoutes ? Donc, ça, c'était un point de discussion. On ne t'écoute pas. Tu es sur mute. Oui, Mamadou, vous avez un petit bouton mute, mais je vais le faire là. Voilà. OK, merci. Maintenant, ça marche. Oui, merci. Donc, comme Yann l'a dit, il y a plusieurs sources pour l'estimation de la population. Ici, on en voit trois, peut-être trois principales. Donc, la première, c'est ce que vous avez massivement répondu à la question précédente, que l'essentiel, en fait, utilise le recensement ou les projections faites par les bureaux statistiques. On a aussi des projections qui sont faites au niveau international ou au niveau externe au pays. Donc, par exemple, le bureau des Nations Unies, le bureau de la population des Nations Unies, ils font des estimations des pays. Donc, ça aussi, ça peut être une source. Il y a d'autres, comme le bureau de le recensement aux États-Unis qui fait des projections pour d'autres pays. Donc, ça, c'est une façon de voir, de comparer les projections nationales avec les projections faites ailleurs pour un peu voir s'il y a des différences écologiques ou améliorées. Un autre problème des projections nationales, c'est que ça ne va pas, ça s'arrête souvent au niveau régional et rarement même au niveau district. Donc, des fois, dans certains pays, le système d'information sanitaire travaille avec le bureau de statistique pour ajuster ces projections au niveau district. Et ensuite, ils agrègent ça au niveau national. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir d'autres sources de projections au niveau national qui ne sont pas le recensement et la projection fait par le bureau statistique, mais d'autres projections faites par, par exemple, le ministère de la Santé à travers le système d'information sanitaire. Il existe aussi d'autres approximations qu'on fait quand on n'est pas satisfait des projections ou des recensements. Par exemple, on peut utiliser souvent le BCG administré au niveau, est utilisé au niveau national comme approximation, comme c'est un vaccin qui se donne après la naissance, plutôt possible après la naissance. Mais vous imaginez les sources de problèmes que ça peut y avoir parce qu'on sait que tous les enfants, comme on a dit, plus tôt, peuvent ne pas être atteints par ces vaccins-là. Et donc, ici, à la page suivante, on fait un peu une illustration des problèmes qu'on peut avoir en triangulant plusieurs sources. Donc, ici, on montre quatre sources qui peuvent être utilisées pour le dénominateur. On a la ligne bleue qui est celle qui a été reportée à l'OMS comme étant la population cible. Et on voit que c'est différent des autres. On a aussi les projections faites par les Nations Unies des nombres de naissances qui est un pointier. On a le BCG administré et le DHS-2 qui est seulement pour les dernières années parce que ça a été récemment introduit dans ce pays. Donc, vous voyez ici que si on utilise les projections des Nations Unies comme dénominateur, on a l'impression, en tout cas, c'est que ça a baissé depuis 2000. Ça baisse consomment jusqu'à nos jours. Et si on utilise ça pour calculer, par exemple, la couverture du BCG qui est en vert, on voit que la couverture va être au-dessus de 100 % à partir de 2003. Si on utilise le dénominateur tel que reporté à l'OMS, on voit que le BCG est moins élevé que le dénominateur reporté jusqu'à à peu près en 2012. Et ensuite, les deux lignes se croisent et la couverture devient plus élevée. Donc, on voit que selon le dénominateur qu'on utilise ici, on a un peu des situations différentes. Et donc, l'idée ici, c'est de mettre ensemble les chiffres, essayer de comprendre quelle est la raison, si on peut y arriver, à savoir quelle est la cause des différences et essayer de faire des ajustements en fonction. Ce n'est pas nécessairement facile et il n'y a pas nécessairement une solution uniforme ou une solution standard qu'on peut appliquer partout. Chaque pays ou chaque district ou région a des réalités. Et donc, c'est de travailler localement avec les institutions pour essayer de comprendre et apporter des solutions appropriées au problème. Yann. Merci. Donc, avant de continuer avec quelques suggestions d'amélioration, nous voulions bien demander votre opinion de quelles sont les conséquences les plus importantes d'avoir de mauvaises dénominatures, donc des dénominatures qui ne sont pas bien fixées. Donc, là, j'ai quatre choses qui pourraient représenter des conséquences négatives et si vous voulez bien prioriser cette conséquence. Donc, d'abord, que des cibles excessives auront seulement pour effet d'engendrer des rapports excessifs. Donc, si vous donnez des cibles trop élevées aux gens, ils vont rapporter un nombre, un numérateur qui est aussi trop élevé. Une mauvaise allocation des vaccins et un tronc pourrait aussi être la conséquence parce que si la distribution d'un vaccin est liée au dénominateur, donc ça peut mener à des mauvaises allocations. Que les données de couverture deviennent inutilisables et que les cibles trop faciles déboucheront sur une baisse dans la motivation parce qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, vous allez faire moins d'efforts pour atteindre la répopulation qui pourrait être là, qui n'est pas vaccinée. Et là, il y a beaucoup d'entre vous qui pensez que tous les quatre là sont des implications importantes ou des implications négatives, des conséquences importantes d'avoir une dénominateur qui n'est pas correcte. Il y a un peu plus de gens qui pensent que la mauvaise allocation est le problème le plus réel, mais aussi que les données de couverture deviennent inutilisables. Et après aussi que ça mène à un surrapportage de la numérateur et que ça pourrait également donner à une baisse de la motivation pour atteindre ces objectifs. Donc, tous les quatre en fait sont des conséquences réelles et on est d'accord avec ça. Avec ça, on va passer avec les cinq idées qu'on a pensées, qu'on voulait vous proposer pour améliorer l'estimation de l'inominateur. Alors, Yann, il y a déjà 98 questions, trois qui ont recueilli plus des 20 votes requis. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter maintenant pour regarder ces trois questions, quitte à dire que vous allez y répondre plus tard ? Oui, bien sûr. Et s'il y a encore des idées, par exemple, qui vont répondre directement, on va vous signaler. Voilà. Alors, déjà, félicitations à Baramu Gourouza, dont la question a recueilli 78 votes. Alors, cette question qui vous intéresse, qui semble vous passionner, « Quelles solutions possibles l'Organisation mondiale de la santé pourrait-elle suggérer au pays pour régler cette question de cibles non-stables ? » Alors, il y a en plus de la question des contributions de Maurice Zundi, de Jeff Kabwika-Chikala, de Laurent Mawiya, Murey Eustache, Didier Fayda et Brahma Traoré. Oui, donc, même si la réponse est pour l'OMS, on va aussi laisser la parole à Mamadou, qui est de NUSSEF, mais qui est notre partenaire principal dans cette thématique. Donc, je pense qu'on va parler un peu de différents aspects. Donc, par exemple, le recensement par les agents à base communautaire, oui, ça pourrait être une bonne solution à niveau local. Je pense qu'il faut travailler aussi avec les dénominateurs à niveau national, donc à niveau central, avec des meilleures données et méthodes démographiques. Et oui, donc, en fait, je pense qu'on va parler dans toutes les cinq idées pour amélioration. On va aborder quelques-unes de ceci-là. Mais si vous parlez de la manque de stabilité, si ça réfère, par exemple, à des grandes variations d'une année à l'autre, ça, on est d'accord que c'est quelque chose qu'il faut éviter, qui est assez facile à éviter, et on va parler de ça. Je ne sais pas, Mamadou, si tu veux rajouter quelque chose à ce moment-là. Oui, on va avoir des solutions. Peut-être juste deux choses. C'est vraiment de s'assurer, de regarder de façon critique les données pour essayer d'avoir une vision dans le temps des données. Donc, quand on a juste une année, il faut vraiment regarder ce qui s'est fait dans le passé pour essayer d'ajuster. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a juste une année, mais on ne regarde pas pour ajuster le dénominateur dans le temps. Aussi, il y a des idées, en plus de ce que Yann a précisé, il y a des idées novatrices, qu'on peut voir dans les slides suivantes, où on peut utiliser la technologie, par exemple, pour identifier des campements, des villages, etc., pour s'assurer qu'on fait le suivi avec ça, qu'on sait toujours qu'on a atteint tous les niveaux. Parce que ce qui arrive des fois, c'est que cette année, on n'a pas identifié certains campements ou habitations, et puis l'année prochaine, on les identifie et automatiquement, les choses changent. Aussi, il y a les mouvements de population qui sont très difficiles à suivre. Ça aussi, il y a des méthodes autour de ça qu'on peut adapter. Rida, il me semble que ça serait peut-être plus facile de revenir après aux questions, juste après cette 5 diapo avec les 5 idées qu'on veut. Allons-y alors, mais en tout cas, message aux participants, vous voyez que ça vaut la peine de prendre le temps de poser des questions d'une part et surtout de voter pour les questions que vous souhaitez voir Yann et Mamadou répondre. Oui, on va voir une idée de comment adresser les problèmes. Donc ça, c'est une suggestion de choses qu'on pense qui est le minimum ou en tout cas qui prend en compte beaucoup de problèmes, mais c'est adapté et amélioré au niveau des pays et au niveau local. Donc la première suggestion ici, c'est ce qu'on a dit de respecter les étapes essentielles. Donc c'est ce que je disais auparavant, c'est qu'avant de faire des choses additionnelles, compliquées ou innovatrices, il faut s'assurer que la base ou les fondamentaux sont faits correctement. Donc quand on a des estimés dans le temps, il faut les comparer dans le temps. Si on voit des différences significatives, une population qui change de plus de 3%, par exemple, essaie de comprendre c'est quoi la source. Il faut se comparer aux autres estimations qui existent. Donc on fait des estimations nous-mêmes et on voit des différences. On se compare, plutôt on a dit que les Nations Unies en faisaient, d'autres organismes en faisaient, travailler avec le bureau de statistique pour s'assurer que toutes les méthodes démographiques les plus rigoureuses sont appliquées au niveau national pour faire les projections. Donc c'est une science qui a, comme vous le savez, qui a des méthodologies bien spécifiques, donc s'assurer qu'on les suit. Les taux de croissance, souvent une erreur qui est faite, c'est que la croissance de la population est appliquée aux enfants, aux cohortes de vaccination, aux enfants de moins de 1 an ou bien de moins de 5 ans. Et souvent la croissance de la population en général est différente de la croissance des naissances ou de la croissance des enfants de moins de 5 ans. Donc s'assurer qu'on utilise les bons indicateurs pour ajuster les populations au niveau approprié. Pareil pour les taux de mortalité, etc. S'assurer qu'on l'utilise pour la tranche d'âge qui nous intéresse autant que possible si disponible. Alors, une chose aussi qu'il faut faire attention, c'est que souvent les taux au niveau national sont utilisés à tous les niveaux subnationals. Donc au niveau régional, au niveau district, le même taux national est utilisé. Donc quand c'est possible, utilisez des taux qui sont plus proches de la réalité. Par exemple, si le taux district n'existe pas, peut-être que le taux régional existe. Donc utilisez un taux d'ajustement de votre région plutôt que le taux national qui sera plus, on espère, plus proche du district, etc. Donc si on peut utiliser des taux adaptés, le faire au niveau local. Donc ici, c'est une illustration, un exemple, donc la prochaine slide, de ce qui peut y arriver. Donc ici, on voit qu'en vert, on a les naissances et on voit en 2006 à 2017, les naissances ont augmenté à d'à peu près 30%, de beaucoup. Mais que le nombre de vaccins VSCG administrés laissait rester le même, ce qui fait que la couverture a chuté de beaucoup. Donc quand on regarde ça, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Et un des problèmes ici, c'est qu'un ajustement a été fait en 2017, mais l'ajustement n'a pas été appliqué pour les données historiques. Donc il faut s'assurer quand on fait un ajustement que, comme je disais à la slide précédente, de regarder les données dans le temps et de voir si on peut appliquer les ajustements dans le temps de façon cohérente et réviser les données historiques si possible. Si je peux rajouter juste une chose, juste pour un peu d'infancisme ou une autre illustration. Ici, donc, si on analyse les données qui nous rapportent les États membres, on voit que dans beaucoup de cas, encore, on utilise par exemple un 4% de la population qui est prise de la population totale pour estimer les enfants survivants. Donc en fait, ça c'est l'approche la plus crue possible qu'on peut déjà améliorer beaucoup juste en appliquant des méthodes démographiques et beaucoup plus raffinées. Donc je pense que c'est vraiment de ça qu'on a parlé. Donc s'assurer qu'on a utilisé vraiment les méthodologies les plus nécessaires. Je ne sais pas expliquer, mais bon. Oui, c'est bon. Et souvent, ça veut dire travailler avec le bureau de statistique, pas seulement le ministère de la Santé en isolation. OK. Et donc, la prochaine diapo, c'est un peu essayer d'utiliser la triangulation pour améliorer les données. Donc on en a un peu parlé dans les slides précédents. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que les projections faites par le bureau de statistique ne vont pas jusqu'au niveau district. Souvent, ça s'arrête au niveau national et des fois régional. Le recensement est fait partout, tous les 10 ans à peu près, mais entre les recensements, il y a des projections qui sont faites pour maintenir la progression de la population. Et ces projections qui sont faites en recensement, elles sont faites au niveau national, des fois au niveau régional, souvent, mais à peu près jamais au niveau district. Et au-dessous du niveau district, ça, je n'ai jamais vu des projections faites à ce niveau parce que la précision n'est pas assez bonne. Donc ici, l'idée, c'est que si on peut, il y a certains pays qui travaillent avec le bureau de statistique, donc le système d'information sanitaire travaille avec le bureau de statistique pour qu'au niveau district, comme les projections ne sont pas disponibles, d'avoir une méthodologie pour ajuster les données nationales ou la méthodologie nationale pour obtenir le niveau district, donc avoir des taux appropriés au niveau district, etc. Donc, utiliser les tendances démographiques et utiliser aussi les autres informations, le programme qui sont à la disponibilité du programme pour améliorer la situation. Par exemple, un recensement, projection peut utiliser un taux de croissance, par exemple, de 4%, comme le disait Yann, ou un autre taux, mais au niveau local, on se rend compte que la population a beaucoup changé parce que c'est une ville qui a beaucoup augmenté ou parce que, etc., la situation locale a changé. Donc, avec l'information locale qu'on a, on peut essayer d'ajuster la population à ce niveau district-là pour améliorer le recensement avec le bureau de statistique. Donc, le prochain point, c'est l'idée que les cibles qu'on se fait en termes de dénominateur peuvent influencer un peu le travail au niveau district, au niveau des cibles. Si on surestime donc la population, on aura tendance à rapporter des cibles excessives parce qu'on aura tendance à se calibrer au niveau des populations qui sont estimées pour le district. Donc, il est important d'essayer que le ministère ou le district produise les chiffres qui sont les plus appropriés possibles. Donc, c'est une responsabilité de faire les estimations les plus possibles. Si on sous-estime aussi, on aura tendance à sous-estimer les cibles par rapport à la population. Donc, essayez d'avoir des dénominateurs les plus appropriés possibles au niveau des districts. Je ne sais pas, Yann, si tu veux ajouter ici quelque chose? Non, je pense que c'est bon. C'est juste ici pour introduire l'idée qu'on peut avoir le concept des dénominateurs qui est encore au niveau district, mais je pense qu'il faudrait découpler ça un peu de cibles qui est une chose différente. où vous allez donner des cibles aux postes sanitaires, aux centres de santé, qui pourraient être pas nécessairement liées à la population dans le quartier ou quelque chose, mais vraiment, par exemple, sur leur capacité de vaccination et aussi, par exemple, par le numérateur des années précédentes. Donc, voir plutôt combien de gens vont à un centre de santé plutôt que, par exemple, des enfants qui sont domiciliés dans le quartier, par exemple, où ils se situent. Et donc, quand c'est possible, on peut aussi utiliser les systèmes d'information géographique, donc essayer d'utiliser les nouvelles technologies pour essayer de faciliter la planification des activités. Donc, ici, c'est un exemple où vous voyez une carte où toutes les communautés les campements sont identifiés pour la zone de responsabilité. Et donc, on peut savoir, on peut utiliser ça pour s'assurer que tous les campements identifiés ici sont atteints et en fonction de la densité de l'espace où ils sont concentrés, etc., les distances, etc., ça peut nous aider à faire la planification de façon plus efficace. Donc, on peut savoir où il y a une géographie plus difficile pour atteindre où les populations sont concentrées, à peu près le nombre de ménages ou en tout cas le nombre de structures qui se trouvent dans une zone déterminée, etc., et s'assurer que ces choses-là, ces structures-là sont atteintes. Et quand on fait les activités, on peut aussi améliorer la carte. Si on découvre un nouveau campement, on peut l'ajouter dans la carte et s'assurer que la prochaine fois, ou en tout cas cette fois-là aussi, que ces habitations-là sont atteintes. Et on peut ajouter des descriptions à cette carte-ci. Si on sait qu'il y a des sites qui ne sont pas habités, ou que ce sont des constructions qui ne sont pas encore prêtes, etc., on peut ajouter des commentaires dans cette carte-là pour que la planification se fasse d'une façon plus efficace. Donc, ça, c'est une idée, par exemple, qu'on peut utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la planification. Et dans l'image suivante, c'est un peu l'idée est similaire. Ici aussi, on utilise les nouvelles technologies pour un peu identifier, pour un peu estimer la population cible. Donc, cette image-là nous donne une idée de la densité de la population. Donc, on a toutes les structures qui sont identifiées. Et avec les nouvelles technologies, on peut essayer de savoir quelle est la hauteur des bâtiments. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une petite structure? Est-ce que c'est un hangar? Est-ce que c'est des choses plutôt commerciales? Il y a toujours des erreurs, mais ça nous aide un peu à avoir une idée de la densité de la zone. Cette image-là, comparée à l'image précédente, nous donne une idée de la densité de la population par rapport à ce qu'on peut faire pour estimer la population. Il y a des méthodes plus raffinées qu'on utilise maintenant où on couple ça avec ce qu'on appelle un micro-recensement. Donc, ils vont sur le terrain pour un peu prendre des échantillons, estimer la distribution de la population et avoir comme ça une prédiction globale de quelle est la population dans le district, par exemple, pour l'utiliser pour dénominateur. Ces estimations-là ne sont pas nécessairement très précis à un niveau très raffiné, mais au niveau du district, cette estimation-là, si elle est faite correctement, peut être peut-être plus efficace ou plus précise que les projections faites au niveau national qui sont en utilisant un taux le même partout. Et surtout quand les projections s'éloignent du recensement. À fur et à mesure que le recensement devient ancien, loin dans le temps, ces projections-là deviennent moins précises. Et donc, ces méthodes innovatrices-là peuvent aider à améliorer cette situation. Et la dernière idée ici, un peu, c'est, il y a beaucoup de, quand on va au niveau local, il y a beaucoup de situations spécifiques au niveau local. Et donc, l'idée générale ici, c'est essayer, autant que possible, de travailler avec les communautés pour essayer de prendre en compte ces situations spécifiques-là quand on fait l'estimation du dénominateur ou quand on fait la planification. Par exemple, ici, trois situations sont citées, l'urbanisation et le développement des bidonvilles. Ça, on voit ça avec le développement rapide des villes en Afrique, par exemple. Il y a des villes qui augmentent rapidement. Et donc, travailler au niveau local avec les districts pour comprendre quelle partie de la ville augmente rapidement, quelle partie est plus stable, etc. Ça nous permet d'avoir des ajustements plus adaptés pour le dénominateur. Si c'est un bidonville qui s'est implémenté, souvent, c'est des questions peut-être des fois de sécurité ou d'atteindre des populations qui peuvent se poser. Si on communique avec les leaders de ces communautés-là, ils peuvent nous donner accès à certains partis de ces bidonvilles-là ou nous donner des idées précises comme les familles, à quelle heure, etc. La migration soudaine et les situations de conflit, ça, c'est un autre problème qui affecte beaucoup de zones. Là aussi, l'idée, c'est de travailler avec d'autres, par exemple, les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur, les autres agences des Nations Unies qui comprennent mieux les situations des réfugiés et les problèmes de conflit pour essayer d'adapter nos stratégies de vaccination par rapport aux problèmes. Donc, si on doit se faire accompagner dans certaines situations par les forces de l'ordre ou s'il y a d'autres systèmes des Nations Unies qui font des vaccinations au niveau local qui ne sont pas nécessairement reportées dans le système régulier, donc d'être en contact avec eux pour que ça se fasse de la façon la plus efficace. Travailler, saisonner et nomade, ça, c'est un problème où on sait, dans beaucoup de pays, les populations se déplacent pour des raisons économiques, pour, par exemple, le cheptel, pour aller vers des pâturages plus verts dans une partie de l'année et revenir dans d'autres parties, ou bien pour des activités, par exemple, la pêche, dans la saison où il y a de pluie, etc. Donc, si on connaît un peu, si on travaille avec ces communautés-là pour connaître leur itinéraire, quand est-ce qu'ils se déplacent, est-ce que c'est toute la communauté qui se déplace, est-ce que c'est le chef de famille qui va, etc. Donc, quand on connaît ces situations-là, on est plus à même d'essayer de planifier par rapport à cette situation-là. Si on sait que tout le village part, on sait comment se débrouiller par rapport aux activités de vaccination, comparativement à si c'est seulement le chef de famille. Donc, vraiment, l'idée ici, c'est d'essayer de travailler avec les communautés, avec les autres agences dans le pays et internationaux pour essayer d'adapter les stratégies aux situations locales. Yann, je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, merci, c'était très bien. Donc, voilà nos cinq idées que nous voulions proposer. Donc, je pense que c'est maintenant à vous, d'abord pour poser votre question, vos questions, et d'abord, et après aussi pour qu'on écoute votre expérience. Donc, Rida, est-ce que tu veux coordonner ça? Oui, tout à fait. Alors, on a déjà trois questions qui ont recueilli plus de 20 votes. Je vous propose de commencer par celle-ci et ensuite, encore plus intéressant, de donner la parole à des participants qui auront soumis, via l'outil question-réponse, leur témoignage, leur expérience par rapport au problème de dénominateur et ce qu'ils ont pu y faire, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Donc, tout d'abord, NDS M. Benguet, quelles solutions vous proposez en cas de sûre ou sous-estimation de la cible face aux données administratives? Alors, il y a d'autres participants qui ont déjà contribué à répondre à cette question. Samba Ndiaye nous dit recensement de la cible par zone de responsabilité, ce serait une solution. Jouboulin dit, il faut faire l'analyse de la qualité des données. Techno W5, il faut faire le dénombrement de la population au moins tous les deux ans. Émile Sawadogo, le recensement local serait une solution. Maurice Soun dit, oui, il faut faire le DQS, donc l'analyse de la qualité des données. Jacqueline Kakoubou, là, ce serait mieux de faire à nouveau le recensement. Et Murey Eustache, faire le recensement avec les agents communautaires. Par contre, A, on ne sait pas qui c'est, dit un DQS, donc l'analyse de la qualité des données, ne servirait selon lui ou elle à rien. Voilà, c'est à vous. Oui, merci. Mamadou, est-ce que tu veux prendre ce B, s'il n'est pas facile ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une sous-estimation, par exemple, qui vient déjà du recensement ? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec s'il y a une sous-estimation systématique, par exemple, ou une surestimation systématique qui est déjà inclue, je pense, dans le recensement ? Donc, comme on l'a vu, ce n'est pas facile, il y a beaucoup de solutions et je dirais que les solutions dépendent de quel niveau on veut le faire. Si on veut ajuster au niveau national, il faut travailler avec le bureau de statistique pour essayer. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les hypothèses dans les projections ne sont pas correctes. Souvent, c'est ça qui va arriver. On va utiliser un taux de croissance de la population qui n'est plus approprié. On va utiliser le même taux dans toutes les régions, qui va faire dans une, etc. Donc, si au niveau national et régional, on travaille avec le bureau de statistique pour essayer d'améliorer les assumptions, les hypothèses de la façon la plus appropriée. Maintenant, si c'est au niveau local, je veux dire district et plus bas, ça, on a un peu plus le contrôle, même si c'est aussi conseillé de travailler avec le bureau de statistique. On n'a plus de contrôle de ce qu'on peut faire. Et je dirais, dans ce cas-ci, il y a beaucoup de solutions ici qui sont suggérées. Je pense que la première étape, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a une sur- sous-estimation et dépendamment de la situation, essayer d'avoir la situation la mieux adaptée. Par exemple, ça peut être une sous-estimation parce que c'est une zone périurbaine et la population a augmenté de beaucoup. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire, c'est travailler avec, on peut travailler avec le, comment on dit ça, l'administration locale pour essayer de voir, par exemple, si RVS, est-ce que les naissances ont augmenté de beaucoup, les centres de santé, est-ce qu'ils ont vu une augmentation rapide des dernières années et donc les dénombrements locaux, etc. peuvent aider à essayer de voir quelle est la nouvelle population. Les images satellitaires peuvent nous montrer une image il y a deux ans versus une image il y a un an et montrer qu'il y a plus de logements maintenant qu'il y avait avant et donc essayer d'ajuster la population en fonction de ça. Si c'est une situation conflictuelle, donc ça, on peut essayer de travailler avec les agences qui travaillent avec les populations pour essayer de savoir où est-ce que ces populations vont ou d'où ils viennent pour essayer d'ajuster les populations en fonction. Donc, comme vous voyez, il peut y avoir beaucoup de situations par rapport aux situations locales et donc, si c'est local, il faut vraiment essayer de savoir un peu c'est quoi la raison et en fonction de cela, essayer d'avoir des situations adaptées. Mais dans tous les cas, regarder la qualité de ces données, regarder dans le temps, comme suggéré ici, il faut toujours faire ça et s'il y a des choses qui ne collent pas, essayer de comprendre c'est quoi la situation qui a causé ça. D'accord. Merci, Mamadou Diallo. Alors, j'ai invité Ndias Mbengue qui est à l'origine de cette question qui a recueilli plus de 80 votes des autres participants. Donc, nous sommes actuellement 465 participants réunis pour ce webinaire. Alors, Ndias Mbengue, il y a forcément une expérience. Donc déjà, est-ce que cette réponse vous satisfait ? Et deuxième question, il y a forcément une expérience qui vous a mené à formuler cette question. Ce serait intéressant si vous accepteriez de partager comment vous avez été confronté à ce problème de sur- ou sous-estimation de la cible face aux données administratives. Donc, commencez par vous présenter quel pays, quelle est votre fonction et ensuite, dites-nous, racontez-nous ce qu'il y a, quelle est l'histoire, qu'est-ce qui vous a mené à poser cette question aujourd'hui. Voilà. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? On vous reçoit 5 sur 5. Voilà. Bonjour tout le monde. Je remercie tout le monde. Je m'appelle Ndias Mbengue. Je suis le point focal de surveillance épidémiologie responsable du programme élargi de vaccination au niveau de la région médicale de Louga, plus particulière au niveau du Sénégal. Et je suis tout à fait content de participer à ce webinaire qui conçoit une bonne activité de communication allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer la population en ce qui concerne la vaccination. Je remercie Dr Diallo de la qualité de la présentation à travers Dr Derda et Jean Grevendon. Et pour dire que par rapport aux cibles, on a eu un travail sur ça. Par exemple, lorsque j'étais dans le district sanitaire de Linguère où chaque semestre on faisait des journées de survie de l'enfant, on voyait souvent, par exemple, avec la population de la commune qui est ici à Linguère où on a une population de 17 000 habitants, pratiquement pour ces journées de survie de l'enfant et en même temps pour ces activités de vaccination, on vaccine toute la cible mais on n'atteint jamais, jamais, jamais 80%. On n'a jamais atteint 80%. Alors, tous les enfants de la zone sont vaccinés ou bien tous les enfants âgés de 6 à 5 à 9 ans ont été supplémentés. Et tout ça, ça constitue un problème dans le cadre de l'estimation des besoins en vaccins et en intrants qui concernent la supplémentation. Donc, ce sont ces expériences qu'on a eu à faire, même si on a eu à faire des recensements pour voir réellement la cible qui est là, mais le niveau central, souvent, c'est eux qui fixent les cibles et nous ne pouvons rien faire qu'appliquer donc les cibles que le niveau central nous offre. C'est pourquoi on sous-entend ces problèmes-là par rapport à l'estimation des cibles en ce qui concerne la vaccination et les supplémentations qu'on a eu à dérouler dans la zone au niveau de la commune ici à Jinguère au Sénégal. C'est pratiquement cela. Merci. Merci beaucoup Ndias Mbengue. Yann Greven, donc, ou Mamadou Diallo, est-ce que vous souhaitez compléter ou commenter cette intervention ? Je voulais juste dire qu'apparemment dans cette situation-ci, tous les enfants, on va supposer que tous les enfants sont vaccinés, ils ont fait un bon recensement local, ils ont fait un bon out-touch et tous les enfants sont vaccinés et c'est systématiquement plus bas que les données officielles. Ce qui veut dire que les hypothèses utilisées pour le calcul des données officielles ne sont plus adaptées pour ce département-là ou cette zone-là. Si c'est seulement cette zone-là, c'est plus difficile à, comment dire ça, pour le bureau de statistique d'ajuster parce que peut-être c'est la progression de la population dans cette zone locale-là, ils n'utilisent pas un ajustement local mais plutôt un ajustement national ou régional pour ajuster. Donc, cette zone-là est différente des autres zones, par exemple. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on, avec le ministère, avec le système d'information sanitaire, est-ce qu'on peut travailler avec le ministère, avec le bureau de statistique, etc., pour essayer d'avoir un dénominateur pour les besoins sanitaires, pas un dénominateur d'estimation de la population. Donc, on n'est pas en train de faire un dénominateur pour estimer la population pour les besoins administratifs du pays, mais est-ce qu'on peut avoir un dénominateur que le système d'information sanitaire peut utiliser pour les besoins sanitaires du pays. Donc, si on reporte les données pour le programme sanitaire, utilisez ce dénominateur-là au niveau district plutôt que l'autre dénominateur administratif. Et c'est une négociation que le système d'information sanitaire peut faire avec le bureau de statistique pour faire une méthodologie cohérente pour tout le pays et utiliser un dénominateur plus adapté où c'est possible. Et ça, c'est des problèmes de population qui sont un peu politiques des fois, etc., qui sont plus difficiles à négocier. Mais vraiment, l'idée, ce serait que si ça, ça peut être utilisé. Maintenant, pour nos activités locales sanitaires, on peut utiliser le dénominateur qui est plus approprié pour faire de meilleures vaccinations ou pour faire une meilleure planification des activités de vaccination. Yann ? Oui, non, juste pour dire, on est tout à fait d'accord avec Mamadou, juste pour dire que ce n'est pas facile, je sympathise avec vous. C'est un peu l'autre côté de ce phénomène qui s'appelle l'urbanisation que dans beaucoup de cas, ça veut aussi dire qu'il y a de moins en moins enfants dans les zones périurbaines ou rurales. Et là, c'est de temps en temps très difficile d'atteindre les objectifs, même si vous êtes assez sûr que vous avez atteint tout le monde. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être résolu à un niveau un peu plus élevé, donc, qui va prendre en compte par exemple cette urbanisation. Et oui, c'est comme Mamadou dit, qu'il doit aussi appliquer par exemple des taux de croissance qui sont peut-être un peu moindres chez vous. c'est difficile de gérer à votre niveau. Je pense que c'est plutôt au niveau de région et tout ça qu'il faut gérer. Mais oui, je sympathise, mais je ne sais pas exactement ce que vous pourriez faire, mais au moins les responsables de la région ou du pays pourraient faire des démarches communes. Merci Yann. Merci Yann. Merci Yann.